Et vous l'avez vu dans le titre les gars, on va unboxer la Jordan 4 du moment, elle est partout et j'en ai racheté plusieurs, il y en a 3 autour de moi, il y en a une là-bas, une à côté et une au-dessus Voilà, donc je vais tout vous montrer et vous expliquer parce qu'il va s'en passer des choses autour de cette Jordan 4, vous n'êtes pas prêts les gars Et attention, là il y a des petits cartons empilés, oui j'ai acheté de la sape pour m'acheter le tout, donc on va unboxer tout ça, t'oublies pas, tu t'abonnes, tu likes, tu partages partout Un teaser alert, dimanche, vidéo exceptionnelle, je me suis fait arnaquer, il y a une fake dans ma collection, je suis en train de faire le montage, j'ai retrouvé le pseudo voleur et tout Bref, c'est du délire, active la cloche, appuie sous tous les boutons, ça va être sensationnel de ouf Ah c'est parti, j'arrête de parler, je suis beaucoup trop long à chaque fois Et regardez-moi cette box, les refs, si elle est pas incroyable là, tâche T bleu T argenté, c'est du délire avec le Jumpman rouge sur le dessus Celle-ci je pense que je vais la garder pour moi dans ma collection, c'est une taille 44, ouais faut qu'on voit ça tout de suite les refs, c'est du délire Le papier de soie blanc, il est lui aussi tacheté et on tombe direct sur la paire, oh reste ouvert s'il te plaît, viens par là Les gars, moi je suis fou amoureux, je la trouve plus jolie, plus caractérielle que la Military Black Qui peut paraître un peu fade à mon sens, une fois portée, c'est vrai que la Military Black c'est un banger Je la trouve un peu fada, c'est du gris, du noir et il n'y a pas de détail Contrairement à la Midnight Navy où c'est que les passages comme ceci gris vont être tacheté de petites gouttes de peinture Sur tous les empiècements gris, ici sur l'avant de la mid-sol, à l'arrière, sur tout le tour et même au niveau d'huile tab à l'arrière Le bleu foncé ou le bleu nuit, tu l'appelles comme tu veux, on va le retrouver tout en haut, ici et en bas au niveau des accroches délacées Le Jumpman aussi sur la languette, le Jumpman à l'arrière La mid-sol avec les détails rouges, gris, blanc et le bleu foncé La qualité du cuir est vraiment cool, bien épais avec ce gros grain là, regarde-moi ce cuir, comment il craque Ça j'adore, c'est un de mes préférés, on va pas se mentir, même au-dessus là sur la toe box Regarde-moi ça mon ref, non, franchement, ils se sont appliqués, faut le dire Et j'ai pas tant de traces de colle que ça, en tout cas sur la mienne Je sais pas, est-ce que les gens se sont vraiment plaints au niveau de la qualité Mais moi, des 3 que j'ai pu avoir, franchement, je vais pas me plaindre pour rien A l'intérieur, on va retrouver la languette bleu foncé et le Nike Air brodé comme ceci Avec un fil rouge, c'est assez rare pour être souligné La bulle d'air est transparente et à l'intérieur, les ressorts sont gris clair Le prix retail était à 200 ou 210, je sais plus trop Et il fallait pas traîner pour les acheter ou les racheter Voilà, j'ai racheté les paires à environ 280 jusqu'à 300 euros J'ai essayé de pas dépasser les 300 euros en voix inclus dans mes DM C'est pour ça, franchement, j'ai pas réussi à en racheter beaucoup Les gens, même qui me suivent et tout, ils en ont rien à faire C'est tout pour l'oseille pour gratter 30 euros On est tous pareils les refs, y'a pas de soucis J'ai quand même réussi à en racheter quelques-unes Mais on voit ça très bientôt dans un épisode objectif 10 000 euros Avec le resell de sneakers, ça arrive très bientôt Je continue à hold J'attends que les courbes s'envolent pour vendre le plus cher possible Mais j'ai win sur SNKRS, une taille junior Elle est juste là, alors j'ai été un peu déçu Sur les juniors, on n'a pas du tout la même box C'est une box très classique de Jordan 4 Avec le grand couvercle C'est une taille 38 Donc voilà, c'est dommage Franchement, la box avec les tailles normales est incroyable Ça aurait mérité que tout le monde, petit, enfant ou grand On ait la même boîte Mais bon, c'est pas grave Au niveau de la qualité, comme je vous le disais C'est un poil moins bien A ce niveau-là, j'ai une grosse tâche de colle Là, vous la voyez La seule différence qu'on pourra noter avec les grandes tailles C'est qu'il manque un étage au niveau des passages de lacets tout en haut Voilà, ça bloque ici à 2 Et pareil, ici à 2 Donc c'est comme ça qu'on va reconnaître ces tailles junior Mais sinon, pour une fille ou des jeunes enfants très petits pieds Franchement, de loin, ça ne change absolument rien La paire, elle est toujours aussi magnifique Et je pense que Auricel Ça, c'est le plus gros billet que tu peux faire Mais genre d'entrée, c'était 140 euros Tu la vends 250 C'est du n'importe quoi Donc, voilà, je suis très content d'avoir Wynn sur SNKRS J'ai eu un peu de chance Et avant de passer au on-fit, les gars Il faut qu'on s'habille Tu vois ce que je veux dire Et il n'y a pas si longtemps C'était la semaine Juste avant, il y avait la collaboration entre Coz et The North Face Du délire L'artiste Coz, connu et reconnu dans le monde entier Avec ses compagnons, ses figurines Ou ses immenses bouées flottant dans l'eau Et son personnage ultra-musique Donc voilà, c'est un des artistes les plus cotés au monde On ne va pas se mentir Il avait déjà collaboré l'année dernière avec The North Face Et la collection était très colorée Et ça avait plu, mais sans plus Et il y avait quand même eu du resale sur les items Là, je ne pouvais pas passer à côté Donc voilà, c'est le drop sur BSTN Store C'est un shop allemand Avaient lieu le soir ou la veille À minuit J'ai guetté ça comme un fou Et j'ai réussi à choper 3 items de la collab Qui vont me servir à matcher le tout Avec ma Jordan 4.9 Navy Donc là, j'ai attrapé au hasard Et ça sera un bas de jogging Oh là là, la qualité du bail Doublé, molletonné, j'adore Et on va retrouver le The North Face Comme ceci brodé le long de la jambe Et de l'autre côté, les deux petites croix Brodées elles aussi de l'autre côté Les poches sont bien présentes Je l'ai pris en taille M Et on retrouve les étiquettes de la collab Supreme The North Face comme ceci Hop, le tag et le code barre Ici, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être le hoodie Voilà, on va faire un ensemble tout simplement les refs Donc il est vraiment beige, blanc, cassé Wow, il a l'air vraiment gigantesque Wow, je l'ai pris en M lui aussi Mais je ne sais pas pourquoi Il me paraît grand L'étiquette, le double logo brodé Ton sur ton, c'est magnifique C'est discret Ça donne juste du détail Tu vois, ça ne fait pas trop matuvu J'adore Les sangles de serrage de la capuche Avec les aglets noirs comme ceci Bon, pourquoi pas Mais c'est vrai que la corde a l'air vraiment épaisse Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte Et dans le dos, rien du tout Il n'y a pas de dessin, pas de fioriture On est vraiment juste sur un hoodie Le prix était de 180 euros Donc ça peut paraître un peu cher Juste pour deux petites broderies Et cette fois-ci, c'est le hoodie en noir C'est ce que j'ai réussi à COP Tout simplement, les articles étaient ultra chers de la collab Il y avait une doudoune Il y avait une polaire aussi Mais ça dépassait les 350, 400 balles L'énorme veston Il était à 800 euros les mecs Donc là, c'était beaucoup trop cher Et regardez-moi ce hoodie Comment il est magnifique Putain les gars, il est trop beau Les broderies ne vont pas être vraiment noires On est vraiment sur un gris Gris sombre anthracite C'est magnifique Et les deux petites croix de cause Simple, efficace Toujours les aglets noirs Au niveau des cordes de serrage De la capuche Bon, ben voilà C'est comme ça Les gars, j'enfile tout La paire, l'ensemble Et on voit ce que ça donne une fois porté Ok les gars, j'ai tout enfilé Franchement, incroyable La qualité du hoodie et tout Je me sens tellement bien dedans Mais Téma, l'épaisseur du bail C'est un délire Vraiment, il est trop beau Il est trop beau, j'ai rien à dire Ça coupe vraiment trop bien Et le bas de pantalon C'est une dinguerie Lui aussi, on va pas se mentir Ohlala, mais quel dinguerie Trop trop beau Il est bien large Bien oversize Alors voilà C'est un jersey On va pas en faire des caisses Blanc cassé Mais voilà Franchement, dinguerie Et j'abaisse un peu La caméra Pour vous montrer La paire, les gars Elle est tout simplement Incroyable Jordan 4 Midnight Navy Voilà Cliquez là maintenant Les gars Parce que ça a passé Noël Ou début janvier Début février Ça sera trop tard Je pense que la cote va s'envoler Au dessus des 400 euros Mais genre Tous les jours Tu vois C'est la future Military Black Ou la future Oreo Dites moi les gars Dans les commentaires Laquelle des trois Vous préférez La Midnight Navy La Military Black Ou la Jordan 4 Oreo Je pense que moi Je mettrais la Oreo Ensuite la Midnight Navy Et en troisième La Military Black Et là les gars Je viens d'enfiler Le hoodie en noir Pour vous montrer Comment les logos En gris Là ça ressort Grave bien La coupe Est toujours Aussi exceptionnelle Et je me sens Grave bien dedans Non franchement C'est des banger C'est hoodie Dis moi dans les commentaires Ce que tu penses De cette collab Entre Cause Et The North Face T'oublie pas Tu likes Tu t'abonnes Pour peut-être Tenter de gagner L'ensemble De ma marque Amethyst En gris Comme ceci Là t'as le haut Et là t'as le bas De jogging C'est une dinguerie Les gars Bonne chance à tous Et on se retrouve dimanche Pour cette vidéo Exceptionnelle On va se marrer Enfin surtout vous Moi un peu moins Bref Bonne journée à tous les gars Sous-titrage ST' 501